Nous avons un classeur Excel avec 4 feuilles. Donc ça c'est la feuille 1, vous voyez, on a du texte de couleur rouge. Sur la feuille 2, du texte plus grand, couleur verte. Feuille 3, du texte d'une autre police un peu plus petite, avec de la police en violet et un fond vert clair. Et feuille 4, un texte plutôt grand, en bleu foncé avec un fond en bleu clair. Alors vous voyez, tous ces tableaux ont une mise en forme différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la même mise en forme partout. Et pour cela, on va créer une macro sur base du premier tableau, que l'on va reproduire ensuite sur les autres tableaux. Alors comment faire ? On vient ici sur l'onglet développeur, et on appuie sur le bouton enregistrer une macro. On donne un nom, alors attention, pas d'espace, et pas de caractères spéciaux. Alors je vais mettre comme nom, mise, forme, tableau. Je clique sur OK. A partir de maintenant, tout ce qu'on fait sera enregistré dans la macro. Alors, première ligne, je sélectionne toute la feuille. Je viens sur Accueil. Alors, il y a différentes choses à faire sur la police, autant le faire ici. Alors, la police Calibri, je descends. Sinon, je vais écrire là-haut. Calibri. Calibri. Toujours pas. Voilà, Calibri. Alors, pas de gras, pas d'italique et pas de souligné, donc normal, taille 12, soulignement aucun, c'est bon. Couleur, un bleu foncé, on va prendre celui-là. Pas de barré, pas exposant, pas d'indice. Très bien. On fait OK. On voit que ça a déjà changé. Alors, pas de remplissage. Donc ici, aucun remplissage. Quoi d'autre ? Pas de bordure. Je clique ici. Aucune bordure. C'est fait pour le semble du texte. Alors, la première ligne, je clique ici sur la ligne 1. Taille 13. D'accord. Alors, si vous regardez, la taille 13 n'est pas prévue, donc il faut taper la taille 13. 13, entrée. En gras. C'est fait. Alors, on va ajuster la largeur des colonnes. Alors, pour le faire sur l'ensemble du tableau, il faut cliquer à nouveau ici sur l'ensemble de la feuille. Donc, format, ajuster la largeur de colonne. Et dernier point, format, ajuster la hauteur de ligne. C'est fait. On a terminé. On revient sur développeur et on clique sur arrêter l'enregistrement. Voyons si ça a bien marché. Je clique sur la feuille 2. Je vais sur le bouton macro. Donc, j'ai la macro mise en forme tableau. Je clique sur exécuter. Super. Ça marche. Feuille 3. Macro. Exécuter. Ça marche aussi. Magnifique. Feuille 4. Macro. Exécuter. Magnifique. Et donc, si on regarde bien nos différentes feuilles, la mise en forme est identique partout. On a bien sûr. Merci.